Il y a quelques années, j'avais mal au dos, j'étais complètement bloquée. Donc j'ai été voir un magnétiseur qui m'a passé les mains sur le corps pendant environ 10-15 minutes. Et ensuite, il m'a manipulée, il m'a vraiment débloqué le dos, ce qui m'a permis de pouvoir remarcher, me tenir droite. On parle beaucoup d'écologie, de vagues écolo à la limite, mais c'est un peu dans cette mouvance-là que les gens ont besoin de retourner vers leurs racines. Il y a ensuite une certaine désillusion par rapport à la médecine classique, à savoir que les médecins, qui sont d'ailleurs les premiers à déplorer ça, ont de moins en moins de temps à accorder à leurs patients et les gens ont souvent besoin de plus de temps pour pouvoir s'exprimer, pour qu'on puisse les considérer vraiment dans leur globalité. Le guérisseur et le médecin, finalement, ont le même but, à savoir faire que les gens aillent mieux, qu'ils récupèrent la santé, qu'ils se sentent mieux, mais ils n'utilisent pas les mêmes méthodes ou les mêmes outils. Je pense qu'il faut faire preuve d'ouverture. La médecine a ses limites, et en particulier ne traite pas justement l'aspect spirituel, puisque ce n'est pas son rôle. Le fait de considérer un être humain comme une entité complète, je l'encourage. Rester des êtres humains ouverts sur ce que nous ne comprenons pas, je pense que c'est une attitude qui nous permet d'avancer. Nous, les gens viennent vers nous pour un avis, pour savoir comment guérir au mieux. Mon travail, c'est d'utiliser mes connaissances pour essayer de les soulager. Donc si je sais qu'il existe cette technique-là qui va marcher bien, je vais l'utiliser et je vais les adresser à ces personnes. Nous disposons d'une liste effectivement de guérisseurs ou de détenteurs plutôt du secret que nous avons à disposition pour les gens qui en feraient la requête. Je suis guérisseur, faiseur de secrets et magnétiseur. Je travaille aussi à monter dans une usine chimique. C'est mon travail principal. Ma mission, ici sur Terre, c'est d'aider les gens, de les aider en toutes choses, surtout comme on m'a donné un don pour les aider dans leur douleur. De la part des consultants aussi, ils n'osaient pas dire qu'ils étaient allés chez le guérisseur parce qu'ils avaient peur de passer pour des idiots ou des naïfs. Ma fille s'était brûlée assez profondément, donc elle avait mal, des douleurs, donc quand on se brûle, on a vraiment très mal. Donc j'ai téléphoné à quelqu'un qui fait le secret et puis il m'a demandé son âge, son prénom, l'endroit où elle habite. J'ai raccroché et puis ensuite, trois minutes après, je pense que la douleur avait complètement disparu. Un guérisseur va toujours promettre, c'est de faire son possible. Par contre, il ne va jamais promettre une guérison. Si un guérisseur promet une guérison, moi je serais un peu méfiante. Mais qu'ils promettent de faire son possible pour aider la personne, ça oui, ça un guérisseur va pouvoir le dire. Ils sont très 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 clairs, tous, ce ne sont pas des faiseurs de miracles. Mais attention, il ne s'agit pas de guérir les malades de manière spectaculaire. Notamment dans des mouvements tels que les charismatiques ou les évangélistes, eh bien, il y a, me semble-t-il, une part de spectaculaire qui me laisse un peu pantois. C'est l'efficacité du guérisseur qui fait sa réputation et qui fait aussi que, malgré ou indépendamment d'un tarif donné, les gens vont continuer à aller le consulter. Je donne toujours un peu une fourchette entre 50 et 150 francs pour une heure de traitement. C'est un acte qui continue à être gratuit, surtout dans le cas des faiseurs de secrets. Toute personne peut m'appeler, qu'ils soient directeurs de banque ou simples pèlerins sur chemin de Compostelle, par exemple. Il n'y a pas de limite, tout le monde souffre, tout le monde a besoin d'aide, d'écoute. Je ne comprends pas comment ça marche, mais ça marche. Donc c'est fascinant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !